Est-ce que vous avez un plat phare ou un ingrédient préféré ? Le foie gras quand même. J'aime bien travailler le foie gras. On peut faire tellement de choses avec le foie gras. C'est vraiment un produit qui m'inspire. Et puis le chocolat, puisque c'est un peu la même matière, on peut l'utiliser de la même façon en fait. Le chocolat et le foie gras en chaud, en froid, en glacé. Alors, on va faire les mi-cuits au chocolat avec une glace au marron et une sauce au baylaise. Donc pour la glace au marron, on va commencer par ça. La base est une crème anglaise. Donc comme tout le monde le sait, c'est des jaunes d'œufs. Et on rajoute le sucre au dernier moment pour éviter qu'il ne brûle. Une fois que le lait a bouilli, je le rajoute sur mes œufs et mon sucre blanchi. Je remets tout ça dans ma casserole. Ensuite, je procède à la cuisson de la crème anglaise. Tout délicatement, avec une maryse en bois. Le fait de faire des huîtres dans ma casserole, ça s'appelle vanée. C'est pour faire en sorte que la chaleur se répartit dans la crème anglaise de façon uniforme. Ça commence un peu à épaissir. Les bulles commencent à s'atténuer. La crème reste collée contre la maryse, donc c'est terminé. Je verse tout ça de nouveau dans mon saladier. C'est là que je rajoute ma crème de marron. Et là, j'ai volontairement baissé le taux de sucre de ma crème anglaise, puisque la crème de marron est déjà sucrée. Voilà, donc là, je la mets au frais avant de la turbiner. Turbiner, c'est-à-dire la mettre dans la sorbetière pour élaborer la glace. C'est parti pour une vingtaine de minutes. On va préparer l'appareil à mi-cuit au chocolat. Alors, j'ai du chocolat à 70% de cacao pour qu'il soit très amer et très prononcé en goût cacao. Je rajoute le beurre coupé en morceaux. Je passe tout ça au micro-ondes. Donc, faire fondre le chocolat au micro-ondes, c'est très facile. Il faut juste rester à côté. Et puis, il faut remuer assez souvent pour éviter que la chaleur se concentre au centre du bol. Donc, je rajoute le sucre. Du cacao en poudre. La farine. Je rajoute les oeufs au fur et à mesure pour que le mélange se fasse plus rapidement. Voilà, l'appareil est terminé. On garde ça au frais jusqu'au dernier moment. Pour la sauce au bélaise qui accompagne le mi-cuit au chocolat, on fait un caramel à sec avec le sucre, c'est-à-dire sans eau. Il faut une casserole à fond épais. Et il faut que le sucre recouvre le fond de la casserole pour que la cuisson soit rapide et uniforme. Donc là, il faut faire très attention, ça va très vite. Je vais un peu chauffer ma crème pour que ce soit à la même température. Il ne faut pas qu'il y ait de chocs thermiques, quoi. Donc là, c'est bon, la crème est presque terminée. Je rajoute le bélaise. Je donne juste un petit coup de bouillon. Et je peux débarrasser. Je mets au frais. Alors ensuite, on va faire les mi-cuits. Donc je remplis les cercles d'appareil chocolat, aux deux tiers à peu près. Les cercles sont bien beurrés pour faciliter le démoulage. Je mets au four 200-220, 6 minutes. Donc la glace est bien onctueuse. Je la remets un petit peu au congélo, un quart d'heure, 20 minutes, pour qu'elle prenne un peu de texture quand même. Alors ensuite, je prépare l'assiette que je vais utiliser. Je mets un petit socle de noix légèrement hachée pour éviter que la glace se balade sur toute l'assiette. Et ça fait antidérapant en fait. Il faut toujours penser au service. Les moelleux sont prêts. Je rajoute la glace au marron. C'est du sucre cuit que j'ai utilisé pour décorer l'assiette. Je choisis un pinot gris au Rhin du Domine Amy d'Abeillère à Aigisheim, qui est un vin avec une toute petite pointe de sucré, mais beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits en bouche.